Hello, c'est Mia de Positive Mind Attitude. Après un parcours de plus de 4 ans et demi avant de connaître enfin les joies de la maternité, j'ai décidé d'associer mes compétences professionnelles de thérapeute à mon vécu personnel lié à l'infertilité et la PMA pour accompagner les femmes en désir d'enfant et leur permettre de reprendre le plein pouvoir sur leur fertilité. Si tu veux agir pour ne plus subir, tu es au bon endroit. Que tu sois suivi médicalement ou non, mes conseils te permettront d'avoir un autre regard sur ton parcours et d'adopter une approche globale pour mettre toutes les chances de ton côté. Ensemble, brisons le tabou de l'infertilité. Si tu connais une femme qui est concernée par le sujet, je t'invite à lui partager cet épisode. Maintenant, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour ! Insuffisance ovarienne et PMA C'est un sujet qui me tient à cœur véritablement parce que de plus en plus de femmes souffrent d'une faible réserve ovarienne. L'une des principales raisons, c'est qu'évidemment, la réserve ovarienne diminue avec l'âge, ça c'est un fait. Mais globalement, oui, on peut dire qu'on a évidemment plus de facilité à mettre en route une grossesse à 25 ans qu'à 40 ans, c'est sûr. Pour autant, il est aussi sûr et certain qu'aujourd'hui, on a des enfants un peu plus tard qu'avant et même beaucoup plus tard qu'avant. Pourquoi ? Parce qu'on fait des études qui sont plus longues, on a un travail, une maison et puis il faut aussi trouver le bon partenaire. Donc, si je prends uniquement mon cas personnel, il est sûr et certain que pour moi, avoir un enfant avant 30 ans, c'était juste mission impossible, il n'y avait rien de prévu pour. Et je suis loin d'être la seule dans ce cas-là. Sauf que, évidemment, ces statistiques, on peut le tourner comme on veut, la biologie de la femme, elle est faite pour avoir des enfants plus jeunes. Alors, je ne dis pas que passer 30 ans ou passer 40 ans, on ne peut plus avoir d'enfants, ce n'est pas du tout ce que je dis, évidemment. Mais c'est une réalité, il faut simplement s'en rendre compte. Et ce qui est important aussi à savoir dans ce cadre-là, c'est que l'idée non plus, ce n'est pas d'avoir une équipe de foot. Donc, il est super important de privilégier la qualité de l'ovocyte plutôt que la quantité, d'accord ? Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'insiste. Donc, mieux vaut privilégier la qualité de l'ovocyte plutôt que la quantité. Et c'est vrai que quand on parle de réserve ovarienne, on se focus souvent sur la quantité et pas assez sur la qualité. Parce que, voilà, peut-être que oui, on en a moins, mais peut-être aussi qu'il y a moyen d'en avoir de très bonnes qualités. Et c'est ça qui est important. Maintenant, ce que j'ai aussi envie de partager avec toi, c'est que l'insuffisance ovarienne, on en parle évidemment quand on est à l'approche de la quarantaine. Mais il faut savoir que l'insuffisance ovarienne n'arrive pas toujours à cet âge-là. Ou plus tard, évidemment, ce n'est pas toujours lié à une ménopause ou une pré-ménopause. Il y a des insuffisances ovariennes qui arrivent bien plus tôt. C'est ce qu'on appelle une insuffisance ovarienne précoce quand elle est diagnostiquée, alors qu'on est toujours en âge d'avoir des enfants. Alors, je vais jeter un pavé dans la mare et j'en ai bien conscience. Mais je me dois de relater une constatation que je fais vraiment quotidiennement. Et je préviens tout de suite parce que l'idée n'est pas de tomber dans un côté anxiogène. Mais je ne peux pas non plus taire ce que je constate. Ce que je constate, c'est ce qui suit, c'est qu'il y a à l'heure actuelle de plus en plus d'effets secondaires liés à la vaccination. Et l'un de ces effets secondaires semble se reporter sur la réserve ovarienne et sur la quantité aussi de spermatozoïdes ainsi que la qualité. Alors, comme je le disais, l'idée n'est évidemment pas de tomber dans le côté anxiogène. Que tu sois vacciné ou non contre la Covid-19, j'ai envie de dire, peu importe, dans le sens où pour moi, chacun est libre de ses choix. Ce qui m'importe, par contre, c'est de savoir s'il n'y a pas eu de répercussions de ce côté-là. Alors, comme tout effet secondaire pour n'importe quel médicament, n'importe quel traitement, tout le monde n'a pas les effets secondaires. Et ça, c'est aussi important de le faire. Donc, si jamais tu es vacciné, ne commence pas par te dire « Oh là là, catastrophe, j'ai plus de réserve ovarienne ». On n'en sait rien, en fait. Chez certaines femmes, ça n'a absolument rien changé. Par contre, force est de constater que pour de nombreuses femmes, au même titre, finalement, que les menstruations ont été impactées, eh bien, je constate aussi qu'il y a des effets secondaires au niveau de la réserve ovarienne. Donc, si jamais tu fais partie de ce pourcentage de femmes, eh bien, je t'invite en tout cas à remonter l'information de façon officielle, selon évidemment ce qui est en vigueur dans ton pays de résidence. Aujourd'hui, vous êtes plus de... Vous êtes en tout cas à m'écouter dans plus de 30 pays. Je n'ai évidemment pas les références pour remonter les effets secondaires d'une vaccination dans ces 30 pays différents. Mais je suis sûre et certaine que si tu regardes sur Internet, tu vas trouver comment faire pour remonter les informations de façon officielle parce que c'est vraiment super important de pouvoir remonter ces effets secondaires-là. Encore une fois, j'insiste, tout le monde n'a pas les effets secondaires, mais si tu en as, eh bien, c'est important de te rendre compte que tu n'es pas seul et de te dire que tu peux remonter l'information et c'est même primordial de le faire. Alors, comment savoir finalement si tu souffres d'une insuffisance ovarienne précoce ou non ? Eh bien, il y a plusieurs choses à faire. La première chose, eh bien, c'est de mesurer les taux de FSH et de LH. Ce sont des hormones qui vont permettre justement la croissance et la maturation folliculaire. Et en général, quand les taux de FSH et de LH élevés, c'est souvent associé à un taux d'oestradiol, donc les oestrogènes, qui sont assez bas. Et ça, c'est clairement un des symptômes. On va aussi compter les follicules lors d'une échographie. Ça va permettre d'avoir un comptage visuel des follicules. Et généralement, quand on est en insuffisance ovarienne, les follicules ne sont pas super nombreux. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment les choses à vérifier. Maintenant, si tu es déjà suivi en procréation médicalement assistée, tu as certainement déjà entendu parler de ce qu'on appelle l'AMH. C'est l'hormone antimullérienne. Et c'est vraiment important pour moi de faire un point sur l'AMH parce que très souvent, on va associer un faible taux d'AMH à une insuffisance ovarienne. Mais j'aimerais quand même apporter une précision par rapport à ça. Et d'ailleurs, j'en ai longuement parlé avec le docteur Alexandra Isquierdo dans une vidéo qui est disponible sur ma chaîne YouTube, sur mon compte Instagram également. Et je te mettrai le lien dans la description de ce podcast. Parce que, en fait, souvent, du coup, quand on a un faible taux d'AMH, on a l'impression que la grossesse ne sera pas possible. Sauf que l'AMH, c'est quoi ? C'est, en gros, une évaluation de ta réponse à une stimulation ovarienne. Donc l'AMH, ce n'est absolument pas une évaluation des chances de grossesse. On peut très bien mettre en route une grossesse avec un taux d'AMH qui est très bas. Contrairement à ce qu'on peut croire, en fait, l'AMH peut même d'ailleurs augmenter. Il y a de nombreuses études scientifiques qui le prouvent et moi, je le constate régulièrement. Le fait de mettre en place toutes les actions qui sont préconisées, dont je parle aussi beaucoup dans le programme d'accompagnement, eh bien, permettent d'augmenter ce taux d'AMH. Donc ce n'est pas définitif et, encore une fois, ce n'est nullement représentatif de tes chances de grossesse. J'en ai aussi d'ailleurs longuement parlé avec le docteur Cohen. Le lien aussi de la vidéo sera dans la description de ce podcast. Donc ce qui est important et c'est vraiment là-dessus que je veux insister, c'est que quand on est en insuffisance ovarienne précoce, eh bien, c'est crucial de miser sur la qualité ovocitaire et non pas la quantité. Et donc, idéalement, et c'est de ça aussi dont j'ai beaucoup parlé avec le docteur Cohen, c'est qu'il est préférable de privilégier les inséminations aux fécondations in vitro. Pourquoi ? Parce que les traitements en fécondation in vitro sont beaucoup plus lourds et donc ces stimulations-là vont affaiblir encore plus la réserve ovarienne. Donc c'est vraiment important de privilégier des traitements doux et même des inséminations autant que possible. Alors, il y a certains éléments, évidemment, comme le tabagisme, les polluants, les interventions chirurgicales, parfois, des maladies, l'activité intense, le stress, tout ça, ça va accentuer ce qu'on appelle la création de radicaux libres. Et donc, en fait, ces radicaux libres, tous ces facteurs, donc tabagisme, polluants, stress, etc., eh bien, tout ça, c'est regroupé sous le nom de stress oxydatif. Et ce stress oxydatif, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il va accélérer le vieillissement des cellules en les oxydant beaucoup plus rapidement. Et évidemment, tu t'en doutes, ça accélère aussi le vieillissement des cellules ovariennes. Alors, la bonne nouvelle, c'est que notre corps va disposer de ressources, finalement, pour ralentir cet impact des radicaux libres. Et ces ressources-là, on les appelle les antioxydants. Alors, je veux absolument faire une sorte de mise en garde parce que quand on parle d'antioxydants et qu'on commence à chercher sur Internet, on peut trouver plein plein de choses qui ont des vertus antioxydantes. mais surtout, 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 attention, l'idée n'est pas de jouer aux apprentis chimistes parce que tu peux voir plein de tisanes, par exemple, sur Internet, etc. Et je ne dis pas qu'elles ne sont pas bonnes, ce n'est pas ça que je dis, mais par contre, ce que je dis, c'est que ça peut avoir des répercussions sur ton traitement si jamais tu es suivi médicalement. Et donc, même si tu vois de nombreuses choses sur Internet avec de nombreuses vertus potentielles, assure-toi déjà que les vertus sont bel et bien réelles et si c'est bien le cas parce qu'effectivement, il y a pas mal de choses qui ont des effets très bénéfiques, toujours est-il que ça peut vraiment avoir des répercussions sur ton traitement. Donc, on ne joue pas aux apprentis chimistes, fais-toi accompagner par un professionnel si tu souhaites te complémenter pour ne surtout pas prendre n'importe quoi. D'accord ? Et ce qui est certain, c'est qu'en tout cas, au niveau, j'ai envie de dire, plus naturel, il t'appartient aussi d'adopter une alimentation qui soit riche en antioxydants. Ça, c'est vraiment quelque chose qui peut être très 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 bénéfique et bien sûr, plus tu vas être accompagné pour te permettre de gérer ce stress, eh bien, au mieux, ça va fonctionner parce que privilégié sur tout ce qui est réduction de ce stress oxydatif va avoir des effets ultra bénéfiques sur la qualité de tes ovocytes. Donc, ce qu'il faut que tu gardes en tête, c'est vraiment que des solutions existent, ne restent surtout pas seules face à cette insuffisance ovarienne et encore une fois, dis-toi qu'il suffit d'un seul ovocyte de grande qualité pour réaliser ton rêve de devenir maman. Si tu es concerné par l'insuffisance ovarienne, eh bien, sache que tu as la possibilité de bénéficier du replay d'un focus expert co-organisé avec Fertiline et spécialement consacré sur ce sujet. On va t'expliquer dans ce focus expert ce que personne ne t'a jamais encore expliqué sur l'insuffisance ovarienne et que tu dois pourtant impérativement connaître. Ce focus expert, c'est quoi ? C'est une conférence, c'est un atelier pratique en quelque sorte qui dure plus de deux heures. Mais pas deux heures juste comme ça, c'est véritablement deux heures de conseils pratiques à mettre en place immédiatement. Alors, bien sûr, dans ce focus expert, on parle aussi de la PMA lorsqu'on est en insuffisance ovarienne pour te permettre d'en optimiser les résultats. Et en cadeau avec ce focus expert, tu reçois aussi un support PDF récapitulatif des différents conseils qui te sont donnés lors de cet atelier. Tu trouveras le lien pour t'inscrire au replay de ce focus expert dans la description du podcast. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu veux aller plus loin et bénéficier de plus de conseils, télécharge maintenant mon guide offert sur positivemindattitude.fr. Pour encourager ce podcast, merci de mettre une note et ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Je te dis à très vite pour un prochain épisode.